Je suis complètement aveuglée quoi Bonjour à tous Je vais faire tourner mon téléphone Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé deux vidéos Du coup je suis trop contente de revenir par ici Enfin bon vous allez voir d'autres vidéos entre temps Mais du coup c'était des trucs pré-filmés Et Sam qui baille, c'est comme d'habitude Mon dieu, il est à rien de passer entre les pieds du trépied Je me suis dit c'est bon D'une seconde à l'autre, il n'y a plus de matériel Il n'y a plus rien, c'est abusé Bref, donc j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Et j'ai peur d'avoir du rouge à lèvres sur les dents Non ? Je vois bien, c'est n'importe quoi Du coup dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre J'ai décidé de faire le test des Miss France Ça fait un moment que j'ai envie de le faire C'est des vidéos que je vois un petit peu tourner Et j'avoue que moi j'avais trop envie de le faire J'ai fait exprès de ne pas regarder ces vidéos Justement pour pas tricher tout simplement Et connaître du coup quelles sont les questions Ils connaissent du coup les réponses Ce serait complètement débile Le but c'est que je le fasse réellement En répondant réellement avec mon petit cerveau Je suis fatiguée donc... Ouais non, en fait là je suis... Oui, vraiment oui Je suis en train de me trouver une excuse Si jamais je fais de la merde Mais c'est la vérité Je dors très très mal en ce moment Donc peut-être que ce sera à cause de ça Si je réponds de la merde Enfin clairement j'essaie de me trouver des excuses Mais on verra bien J'espère que c'est pas trop compliqué en vrai Je sais qu'il y a des questions qui sont plutôt faciles Et d'autres qui peuvent être peut-être un petit peu plus compliquées Donc j'espère que je vais au moins avoir un tout petit score Voilà Donc je sais même pas en plus comment c'est fait Enfin j'ai galéré à trouver le test Là j'ai trouvé sur un truc C'est femme actuelle Et en fait on peut pas cliquer Genre sur les réponses Et du coup à la fin avoir le score Donc c'est un petit peu chiant Donc bah on verra bien Et en fait là il y a la question Et en dessous on a la réponse un peu plus bas Donc je le jure Je ne tricherai pas Voilà Ça n'a aucun intérêt Donc voilà c'est ce truc que j'ai trouvé Après sinon c'est plein de trucs Genre ils nous expliquent Quel est le test Enfin je m'en fous Moi je voulais juste le test Et après j'en ai trouvé d'autres aussi Où il y a les questions Mais par contre il n'y a pas les réponses Donc en fait si on dit de la merde Bah c'est tant pis pour nous Enfin c'est complètement ridicule Donc c'est parti Je pense que ça peut être une petite vidéo assez amusante Donc voilà Je voulais mettre une petite couronne Pour faire la pétasse Que ça rentre vraiment dans le thème Miss France Donc pas que je dise que les Miss France sont des pétasses Mais que voilà Je voulais me la péter quoi Avec ma petite couronne Elles ont des bêtes de couronne diadème et tout ça En fait moi j'en ai pas Enfin la seule couronne que j'avais C'était la couronne de la galette des rois Un peu moyen quoi La couronne en carton Ça sera plus le faire quand même Du coup c'est parti pour la première question En quelle année eut lieu La toute première présentation De la ciné-sénie ? Oh là là Déjà si j'arrive pas à lire correctement les mots Depuis du fou Alors ils disent A. 1968 B. 1978 C. 1988 Mais je t'agène pas trop toi Je pense pas que ce soit aussi vieux que 68 Je sais pas je dirais 78 Au pif je dirais la B 1978 Alors merde d'où la réponse ? C'est ça ! La réponse est 1978 I'm happy Pour vous montrer un petit peu comment c'est fait Pour montrer que je ne triche pas Vous avez du coup les questions ici Et après on descend et on est là On a la réponse plus bas Alors Je sais mais c'est vraiment dommage qu'on puisse pas cliquer dessus Je peux pas cliquer ? Dans l'histoire de France Quel souverain était surnommé l'empereur à la barbe fleurie ? Mais bibi mon coeur Non mais vous voyez ça que Donc c'est Clovis Ou alors François 1er ou Charlemagne ? L'empereur à la barbe fleurie Au pif je vais dire Charlemagne Parce que j'en ai aucun J'aurais hésité avec Entre Clovis ou Charlemagne Et surtout là ça va être François 1er Mais je vais dire Charlemagne C'est un truc de ouf C'est Charlemagne Qui a mis sa petite idée folle Un jour d'inventer l'école C'est Ce C'est que je viens Il fait du bruit c'est pas possible Tu peux arrêter Mais mon coeur C'est pas maman Pourquoi tu veux toujours que je fasse des papouilles A ce moment là Il y a toute la journée pour se faire des papouilles Alors je suis donc contente Qui a écrit les 3 mousquetaires ? Putain alors là si je réponds de la merde Jules Verne Victor Hugo Ou Alexandre Dumas Je crois que c'est Jules Verne Si c'est quelqu'un d'autre C'est la merde C'est la merde C'est la merde C'est Alexandre Dumas Là j'ai faux Vous le saurez Je le saurais Quelle ville s'appelait autrefois Paris ? Je suis conne ou quoi ? Je lis les réponses Quelle ville s'appelait autrefois Lutèce ? Paris, Rome ou Athènes ? Oh mon dieu Je dirais Athènes Ou c'est peut-être Paris ? Je vais dire Athènes Putain ça souissait pas ça du tout C'est Paris ? Mais vas-y ça m'énerve C'est bon ça m'énerve Ça m'énerve Voilà Je savais que c'était Paris Pourquoi j'ai pas dit Paris en fait ? Je suis débile ou quoi ? Oh non pas en mathématiques Non Non mais pas les mathématiques En mathématiques Comment appelle-t-on la demi-droite Qui partage un angle en deux ? Des angles égaux La médiatrice Non c'est la médiane La médiatrice Ou la bisectrice Putain ça je le savais Mais je le sais plus Putain franchement Pourquoi c'est la médiane ? J'ai peur C'est la bisectrice Mais oui Ça m'énerve Mais oui c'est bon ça m'énerve J'ai l'air d'être énervée non ? Pourquoi t'es un beau gosse comme ça ? Non mais c'est bon Je suis pas prête à être Miss France Moi je vous le dis En plus c'est des questions à la base Qui sont quand même extrêmement simples Et moi je réponds de la merde comme ça Mais la blonde quoi C'est bon Quel architecte a conçu et construit la galerie des glaces au château de Versailles ? Jules Ardouin Mansart, Louis Levaux ou André Le Nôtre ? Je vais dire là A, Jules Ardouin machin C'est André Le Nôtre Oh ! C'est lui ! C'est Jules Ardouin Mansart Voilà C'est tout C'est tout Je vais vous dire de la merde Bisectrice en plus Bi2 Bref Je suis encore bloquée là dessus Oui ça m'énerve En 2011 Quel territoire est devenu le 101ème département français ? La Guyane Mon cœur Mon cœur Stop Allez hop Fais que ça saute Soit tu t'assois tranquillement Soit je sais pas ce que tu fais La Guyane Mayotte Ou la Martinique En 2011 Je sais pas je vais dire la Guyane Mais franchement j'en ai aucune idée Non c'est la Mayotte Enfin c'est une Mayotte Bon bah voilà En France Quelles institutions regroupent le Sénat et l'Assemblée Nationale ? Donc c'est soit le Parlement Le Congrès Ou la Cour Suprême Oh là là Je sais pas Le Parlement Peut-être le Congrès Ou peut-être la Cour Suprême C'est à dire le Parlement C'est le Parlement Oui Tiens dans tes dents mon petit bébé Qui était Jean Moulin ? Un résistant Un scientifique Ou un ministre C'était un résistant C'était pas ça Je me tirais une balle C'était un résistant Bien sûr Moi je suis allée en cours d'histoire géo Voilà Quel personnage de roman chante Jésus tombé par terre C'est la faute à volter C'est pas Jésus Mais je suis conne C'est je suis Je sais pas pourquoi j'ai lu Jésus Je suis tombé par terre C'est la faute à volter Je suis petite petite toite C'est la faute à mon sou Je vais pas vous chanter toute la Mon coeur Mais désolé Vous allez entendre tout le long Petit a Rémi sans famille B Poil de carotte Ou c Gavroche Attendez Si c'est Rémi sans famille Ou poil de carotte Vraiment Je me barre d'ici Donc moi c'est Gavroche Ah putain Je suis rassurée Parce que là je me suis dit C'est bon J'ai loupé un épisode Si c'est poil de carotte Ou Rémi sans famille Je comprenais pas Je comprenais pas le rapport Donc c'est bien Gavroche Quel animal à écailles A-t-on accusé D'avoir transmis le Le coronavirus A l'homme Est-ce qu'on peut ne pas parler de ça Au moins dans une vidéo Donc du coup Le tamanoir La chauve-souris Ou le pangolin Et bien c'est le pangolin C'est tout à fait ça Espèce de petite merde Quel acteur incarne Alex Le héros du film Miss Alors déjà je sais pas du tout ce que c'est Hugo Gélin Alexandre Ou 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 Je sais pas comment on dit Bref Thibaut de Montalembert Bon on va dire 3 là Oui enfin Thibaut machin là Bah non c'est Alexandre machin J'ai jamais vu ce truc là donc je ne sais absolument Et je ne sais pas qui sont ces personnes Je ne sais pas Quel couturier célèbre a ému le monde de la mode En organisant son dernier défilé en janvier 2020 Jean-Paul Gauthier Christian Lacroix Mais mon coeur tu me déconcentres Je vais le sortir parce qu'il me fatigue Me revoilà Bon du coup Jean-Paul Gauthier Christian Lacroix Non mais correctement Pierre Cardin Je sais pas je vais dire Jean-Paul Gauthier Mais j'en ai aucune idée C'est lui C'est Jean-Paul Gauthier Quel champion du monde Je sais même pas quand il y a de questions De toute façon il y en a un milliard Dans une heure on y est encore Quel champion du monde de foot 1998 A eu la fierté de voir son fils Intégrer l'équipe de France en novembre 2020 Alors Didier Deschamps Zinedine Zidane Ou Lilian Thuram Je vais dire Didier Deschamps Mais j'en ai aucune idée Bah voilà C'était Lilian Thuram Je sais pas quoi Quel ministère est dirigé par Eric Dupont-Moretti La justice, la santé, l'intérieur Je crois que c'est la justice Mais je suis pas sûre C'est ça c'est la justice Comment s'appelle la toute première vice-présidente des Etats-Unis Élue en novembre 2020 Hillary Clinton déjà non ? C'est Kamala Harris je crois Parce qu'après il y a Kondo Lisa Rice Et après Kamala Harris Et je crois que c'est Kamala Harris J'ai pas de bêtises C'est tout à fait elle Quelle animatrice télé a lancé son magazine féminin en novembre dernier ? Sophie Favier, Sophie Davant Pardon Sidonie C'est une histoire qui m'a fait rire avec Sophie Davant C'est pour ça que je rigole Les personnes qui regarderont peut-être cette vidéo se reconnaîtront Sidonie Bonnec Et bien je dirais que c'est Sophie Davant Parce que j'en sais rien Et c'est elle Oui on adore En février 2020 Quelle chanteuse a reçu la victoire de la musique de l'artiste interprète féminine ? C'est long ça Pomme Suzanne Ou Clara Luciani Je crois que c'est Clara Luciani On va dire que c'est elle C'est elle ? Alors J'étais laide de ouf là Quelle course à la voile Fatigant hein cet interrogatoire là Ce questionnaire Quelle course à la voile s'est élancée des Sables de l'Aune Le mois dernier Le trophée Jules Verne La route de Rome Ou Vendée Globe Je crois que c'est le Vendée Globe Parce que chéri il a fait un truc comme ça Enfin bref il avait un bateau un peu fictif et tout Donc je crois que c'est le Vendée Globe Ouais c'est ça Le Vendée Globe Quelle fonctionnalité permettant de poster des vidéos L'application Instagram a-t-elle lancé en juin 2020 ? Les réels Les stories Ou les IGTV Je crois qu'en juin c'était les IGTV Et les réels c'est depuis pas très très longtemps Donc je dirais les IGTV Non c'est les réels Oh putain j'ai la haine Ah ouais bon bah les IGTV ça date depuis Ah bah oui Je crois qu'en 2019 déjà je faisais des réels je crois Je sais plus Non je crois pas Ah bah des réels des IGTV Je sais pas Bon bah en tout cas c'est les réels Je suis deg Alors que c'est vraiment le truc où je suis censée savoir Mais bon après c'est vrai que je retiens pas trop les dates Quelle série française connaît un vrai succès à l'étranger sous le nom de Call My Agent ? À la flamme B 10% Ou C engrenage Je sais pas je vais dire 10% parce que c'est la seule qui dit quelque chose au nom Donc je vais dire 10% C'est ça c'est 10% Quel monument parisien réalisé par Io Mingpei Si je le dis correctement Est célèbre dans le monde entier La pyramide du Louvre L'obélisque de la Concorde Ou le centre Pompidou Je sais pas je vais dire la pyramide du Louvre C'est ça mais je suis refaite là On est à la question 24 Ça met du temps À Menton Qui est le chef du Mirazur Le meilleur restaurant du monde en 2019 Gilles Coujon Philippe Etchebeste Ou Moro Colagreco Colagreco Non Colagreco Ça se dit comme ça je pense Après ça se dit peut-être qu'un accent Vu que le seul que je connais c'est Philippe Etchebeste Là j'ai dit que c'est lui du coup Non c'est Moro machin En même temps ça sonnait mieux Avec son nom Mirazur avec Moro Colagreco Je sais pas quoi Ça sonnait mieux Cette année quelle artiste française S'est classée en tête du billboard américain Grâce à la série Emily in Paris Mylène Farmer, Edith Piaf ou Christine and the Queens Enfin je dirais que c'est Christine and the Queens Parce que je vois pas qu'Emily in Farmer ou Edith Piaf Dans Emily in Paris Je me souviens pas Donc je dirais que c'est là c'est encore Ah non c'est Edith Piaf Ok c'est Edith Piaf J'ai regardé ça en deux secondes En même temps Emily in Paris Je me souviens pas Bon en tout cas c'est Edith Piaf Voilà tant pis pour moi Quel PDG français est époux de l'actrice Salma Hayek Arnaud Lagardère Lagardère pardon François-Henri Pinault ou Bernard Arnault Je sais que j'en sais On va dire François-Henri Pinault Parce que j'en sais rien du tout Bah c'est lui Bah c'est lui Oui On aime bien dire au pif Alors là quand ça fonctionne ça passe bien Quelle femme française dirigea le Fonds Monétaire International Donc entre parenthèses FMI Jusqu'en 2019 Edith Cresson Christine Lagarde Ou Nadine Morano Je sais pas Christine Lagarde J'en ai aucune idée C'est elle C'est tout à fait elle Qui est la dernière française à avoir reçu un Oscar de la meilleure actrice Simone Signoret Marion Cotillard Ou Isabelle Hubert J'irais Marion Cotillard C'est elle J'avoue C'est une très bonne actrice J'aime beaucoup C'est pour ça que d'ailleurs que je l'ai citée Donc que j'ai citée elle Quel acteur, compositeur, interprète, réalisateur, graphiste français A réalisé des clips de Katy Perry, Lana Del Rey et Drake Jean-Michel Jarre Wood Kid Ou Benjamin Violet Je veux dire Benjamin Violet mais en fait j'en ai strictement aucune idée Non c'est Wood Kid Bon en même temps ça sonnait peut-être mieux Mais je sais pas je voulais me risquer comme ça Quelle actrice incarne Madeleine Swan dans le prochain film de la saga James Bond ? Je sais rien ça m'intéresse tellement pas James Bond Monica Bellucci Une beauté fatale finalement Léa c'est doux Marion Cotillard Franchement ça m'étonnerait pas qu'ils mettent une nana comme Même si elles sont toutes des jolies femmes Mais vu que Monica Bellucci c'est vraiment Je veux dire Monica Bellucci mais franchement Bah non c'est Léa c'est doux Voilà Quel écrivain contemporain français est le plus lu dans le monde ? Marc Lévy, Michel Houellebecq ou Guillaume Musso ? Franchement j'hésite de ouf Déjà j'ai envie de supprimer Michel Houellebec mais de toute façon c'est lui Mais c'est vrai que Marc Lévy et Guillaume Musso, je vais dire Guillaume Musso C'est Marc Lévy Comme par hasard, comme par hasard, comme par hasard Quel était le nom de la première Miss élue en 1920 ? What the fuck ? Agnès Souret, Mareva Georges ou Claudine Cassereau Je sais pas si je vais dire Agnès Souret J'en ai strictement aucune idée mais on va dire Agnès Souret C'est Agnès Souret ! Son nom devait me dire quelque chose C'est entièrement faux je ne sais pas du tout qui est cette personne Qu'est-ce que le Pouilly fumé ? Je sais pas mais vu comme ça ça donne pas envie Ah bah si c'est du vin Un vin, un fromage, un jambon Comme ça si c'est faux je suis comme une conne Mais pour moi c'est du vin Pour moi c'est du vin C'est du vin et oui Il y a la meuf qui ne boit pas une goutte d'alcool Mais c'est très bien ce que c'est Dans quelle région sont tournées ? Oh là il faut que je réponde correctement Parce que Pauline m'en a parlé Dans quelle région sont tournées les séries Demain nous appartient Et ici tout commence ? Elle m'a dit que ça se tournait dans sa ville Donc c'est soit dans le Paca Soit en Occitanie Soit en Auvergne-Rhône-Alpes Et je sais pas quelle région c'est genre Je vais dire l'Occitanie Putain si c'est faux Pauline merde Faudra que tu sois là Que tu sois mon appel Genre on est dans qui veut gagner des millions là Et je peux appeler quelqu'un Je vais dire Occitanie C'est en Occitanie I'm happy Merci Pauline c'est grâce à toi tout ça Alors sous quel pseudo est connue l'influenceuse Léna Mafouf ? Attention Léna 2.0 ? Léna Situation ? Ou Léna Power ? Même ma mère pourrait répondre à cette question C'est Léna Power bien sûr C'est une merde évidemment C'est Léna Situation Léna Situation Je crois que c'est la question vraiment la plus simple Enfin pour moi c'est la question la plus simple Depuis 1967 quelle ville française habite en vrai ? C'est pas un truc de ouf Genre juste avant que je continue de lire la prochaine question C'est pas un truc de ouf de se retrouver quand même Carrément dans le test des Miss France Moi je serais refaite de ouf à sa place Depuis 1967 quelle ville française abrite le secrétariat du Père Noël ? À Lille, Limoux ou Liborne ? Liborne ? Oh mais je sais plus lire À Lille, Limoux ou Liborne ? Liborne ? On sait rien je vais dire à Lille mais j'en ai strictement aucune idée Non c'est à Liborne À quel humoriste doit-on la chanson ? Auteuil ne yi pas si Les nuls, les nous c'est nous, les inconnus Il y a les inconnus j'en ai aucune idée C'est ça c'est les inconnus Je sais que je connais cette chanson mais là ça ne vient rien du tout Qu'est-ce qu'un mof ? M.O.F. Un ministre d'outre-mer français Un maître d'oeuvre forgeron Ok donc vraiment rien à voir Ou un meilleur ouvrier de France Je vais dire un meilleur ouvrier de France Il me fatigue ! Là quand il la voit comme ça c'est qu'il veut que je le rentre Vous avez vu comment il m'a saoulée pour sortir juste avant ? C'est ça c'est le meilleur ouvrier de France Ouais pour moi c'est surtout le plus logique mais bon Donc là on est à la question 39 Quel est le quotidien d'information le plus diffusé en France ? Le parisien ? La montagne ? Ouest France ? Ouest France comment dire le parisien ? Parce que c'est Ouest France en accord avec moi-même Je soutienne normalement là où je vis Je vais dire le parisien Putain c'est Ouest France et voilà ! Je vais croire en toi ! Bah voilà je suis désolée pardonne-moi Quelle est la nationalité du vainqueur du Tour de France 2020 ? Française, belge ou ? Slovene, je sais pas je vais dire belge Bah non c'est Slovene Selon les règles de savoir-vivre on ne doit pas dire entre guillemets bon appétit au début d'un repas Que doit-on dire à la place ? Excusez-moi moi je sais très bien vivre j'ai beaucoup de savoir-vivre je dis bon appétit c'est très gentil Donc on doit dire soit bon repas soit bonne dégustation soit surtout ne rien dire Il me fatigue je vais le rentrer Je vais être trop soif là à force de parler 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 là Putain j'ai envie d'être repas je suis essoufflée quoi je suis beau du rouleau Ah merde ça m'a fait remonter J'étais à la combien ? 41 je crois Ça m'a fait remonter à l'enamafou 41 Ah oui c'est l'histoire du repas alors heureusement que c'était pas l'inverse ça c'était pas descendu Bon repas bonne dégustation ou surtout ne rien dire ? A mon avis c'est surtout ne rien dire Je vois bien des bonnes dégustations mais bon appétit bon repas je vois pas quelle est la différence entre les deux mais bon après pourquoi pas Donc je vais dire surtout ne rien dire Surtout ne rien dire Je suis un peu aberrée là On m'a donc menti Hop c'est fini ? Oh bah c'est fini Oh bah je suis déçue Il y a rien de loïc 41 questions enfin je sais pas vous pourriez aller jusqu'à 50 faire un chiffre rond genre D'accord donc c'est vraiment fini là C'est un peu triste Bon bah visiblement j'ai terminé Visiblement il y avait 41 questions J'ai l'impression que vous avez vraiment le cas Alors peu importe sur quel truc je vais visiblement il y a 41 questions Bon bah je... voilà j'ai terminé J'ai un peu de l'étude Moi de moi il va être beaucoup plus long Bon en tout cas je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie J'ai pas... Je serai peut-être le compte au fur et à mesure Et je mettrai mon score à la fin Voilà Tadam Sur ma tête Et je trouve que je m'en suis pas trop trop mal sortie Je vais pas Dites-moi Dites-moi vous quel est votre score si vous l'avez fait au fur et à mesure comme moi Sans tricher Me dites pas que vous avez eu 100% Ça va m'énerver du coup Mais dites la vérité Si vous avez vraiment fait le test avec moi Si vous l'avez déjà fait avant Combien vous avez eu Puis why not recommencer genre l'année prochaine Voir un peu chaque année Quelles sont les nouvelles questions Après je trouve qu'elles sont pas archi compliquées Je pense que juste il faut connaître Genre là il y a certaines personnes par exemple Je les connaissais pas Ou je connaissais pas le film Ou voilà Après par exemple pour les questions Comme la dissection Vous voyez J'ai été juste extrêmement bête Parce que dans le fond je le savais Parce qu'il y a 10, 2, 5, 2 Genre vous voyez C'est juste que j'ai paniqué Parce que j'ai lu mathématiques Déjà ça m'a donné des suèves Je me suis sentie mal C'est pour ça que j'ai un petit peu paniqué Après il y a des trucs Voilà j'étais pas sûre de moi Comme par exemple avec Marc Lévy Ou Guillaume Musso Et bah voilà Enfin je disais un petit peu au pif Franchement j'en suis pas trop trop bien sortie Du coup j'ai hâte de voir Combien j'ai vu Mais je trouve que j'en suis pas trop bien sortie Dites moi si vous êtes d'accord Donc peut-être que je pourrais être La prochaine Miss France Qui fait 1,56 m Non c'est entièrement faux C'est sûr que c'est bien Et puis en plus à mon avis Maintenant limite Je dois être trop vieille J'ai l'impression que c'est que des nanas Qui ont genre 18, 19, 20 ans Maximum J'ai l'impression que quand on a 24 On est déjà des vieilles peaux Aux yeux des Miss France Ça me fait un petit peu de peine Donc j'espère en tout cas Que cette petite vidéo Un petit peu fun Vous a plu Et du coup je vous dis A très très vite Dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz